Salut à tous, c'était Tart Prévoyant comme toujours sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on sort complètement des sentiers battus avec un nouveau type de contenu. Vous avez peut-être déjà remarqué sur YouTube et des vidéos en général des articles où certaines personnes marchent le long des cours d'eau ou des chemins et récupèrent les déchets, ce genre de choses. Et depuis un certain temps, la situation m'attriste dans le sens où il y a maintenant énormément d'endroits si ce n'est très peu d'endroits qui sont encore complètement clean et pas pollués. Et ça me dérange énormément. Et ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui moi personnellement me dérangent de voir dans les gares des milliers ou si ce n'est peut-être des millions de mégots par terre, le haut bord des chemins, des canets, des bouts de plastique, du papier, même des bouteilles en verre. Et c'est vraiment désagréable, désobligeant, moi ça me mine le moral de voir tout ça. Et en fait, pendant des années, je me disais, c'est pas ma faute, c'est pas moi, j'ai pas à jeter ça, donc pourquoi est-ce que je ramasserais ? Mais en fait, plus les années passent, plus je me dis qu'il y a de plus en plus de problématiques environnementales qui font qu'on a des tempêtes, on a des déchets qui se retrouvent dans la nature. Et je pense que de plus en plus de personnes se disent que, bah ouais, mais moi je ne les ai pas mis là, donc pourquoi est-ce que je les ramasserais ? Et malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de personnes en profitent pour jeter des choses, comme tous les fumeurs qui fument régulièrement et qui jettent leurs mégots par terre, ceux qui font les salopes et jettent leurs gobelets, les papiers dehors, les couches également. Donc je trouve ça vraiment irrespectuée envers tout le monde. Donc voilà, cette vidéo-là, pour moi c'est un peu un défouloir, dans le sens où en fait, bah attendez la fin de la vidéo, vous verrez à quel point je me lâche sur ça. Niveau insulte, ça va bien. Je sais que ça sort du type de contenu que je fais sur ma chaîne, mais c'est simplement que c'est des sujets qui moi personnellement m'intéressent et qui me tiennent à cœur. Et voilà, je me dis que je prends peu de temps, de mon temps, pour nettoyer. Voilà, phrase complètement pourrie. En tout cas, bah voilà, si jamais vous voulez avoir d'autres vidéos du style et si jamais c'est des choses qui vous, personnellement, pareil, vous choquent, bah n'hésitez pas, au cas où, à vous abonner, à checker mes vidéos, parce que je ne suis pas du tout dans le milieu du nettoyage en général. Mais voilà, c'est quand même des choses qui me tiennent à cœur. Donc, bah voilà la vidéo. Sur ce, bah, au plaisir. Et à une prochaine. Ciao. Bon bah voilà les gens, on se retrouve pour un nouveau retour de dépollution où là, on a enlevé un bon sac de quelques litres, on dirait bien 30 litres de déchets. Donc on a des canettes, des conserves, des cartons, les mégots, des vieux masques, avec deux, trois bouteilles de différentes tailles. Alors on était sur la partie gauche, là, jusqu'au bout du... jusque dans l'angle à droite, enfin jusqu'à la fin du bâtiment, parce que là-bas à gauche, il y en a encore tout le long. Et c'est un joyeux bordel et ça me gave. Donc là, il y aura quand même une bouteille en verre. Mais voilà, un peu le retour de cette nouvelle session dépollution. Et voilà quoi, ça fait un bon sac de merde. Un bon gros sac de merdouille. Puis là, il y aura une bouteille en verre également, il y en a une autre là-bas. Mais bon, le verre, entre guillemets, ça dérange un peu moins, parce que bon, ça... à moyen et à long terme, si c'est un petit bout, ça se casse assez rapidement. Tout ce qui est carton, plastique, alu... Vous voyez la canette, là ? Elle doit être là depuis au moins, je ne sais pas, deux, trois ans, je pense. Ça ne bouge pas. Enfin bref. Voilà, voilà. Voilà, et aussi ce que je voulais vous montrer, c'est que pour beaucoup, dans l'indifférence générale, tout ça, ça ne choque personne. On a des déchets partout. On a du papier, du plastique, des trucs Kinder et le téma... Regardez-moi le nombre de mégots qu'il y a sur le bord. Elle est dédicace à tous les fumeurs et les fumeuses qui jettent leurs mégots par terre. Allez tous bien vous faire enculer, vous êtes tous des grosses salopes. Ils vous emmerdent tous. Allez bien niquer vos races. Là, c'est vraiment un défouloir. Vous pouvez mettre un pouge rouge et vous le casser. Si jamais vous ne pensez exactement pas avec moi, n'hésite pas à partager la vidéo, même à t'abonner si tu veux, au cas où en voir d'autres, parce que franchement, ça dégoûte de voir autant de merde. Non, mais sérieux, et puis là aussi, putain, à 5 mètres, juste à côté, les canettes et tout, vous êtes sérieux ? Il y a des putains de poubelles de recyclage, ouvrez vos yeux, bande de salopes.